Merci, bonjour et merci de cette invitation. Je vous demandais juste de regarder ces tableaux. Ce sont des tableaux qui ont été peints par des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Aucune, à une exception, n'était peintre. C'était des personnes qui avaient dessiné dans leur enfance. C'est un peintre, François Arnold, qui a ouvert il y a une vingtaine d'années un atelier de peinture dans un hôpital gériatrique, dans l'Essonne, l'hôpital Georges Clémenceau. Ce qui est très beau, ce que je trouve très émouvant, c'est à partir de ces tableaux et de cette histoire qu'on a écrit ce livre, Les couleurs de l'oubli, à la fois pour montrer quelle richesse il peut y avoir dans ce qu'on appelle l'oubli et aussi l'oubli qu'on a souvent de la richesse de la vie intérieure de ces personnes. Ce qui est très émouvant, c'est non seulement la beauté de certains de ces tableaux, je dirais le caractère joyeux de certains de ces tableaux, mais c'est le fait que lorsque les personnes peignent dans cet atelier, elles sont joyeuses et elles se mettent à communiquer et elles se souviennent. Ce que disait le professeur Dubois, les souvenirs anciens qui sont inscrits sont mobilisables. Il y a une difficulté ou une intermittence dans le fait qu'ils reviennent à la mémoire, mais ils sont mobilisables, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas disparu. Et ce sont, c'est sans doute l'émotion, l'émotion artistique d'une manière très générale, qui fait revenir la mémoire et l'attention de manière intermittente. Et vous allez en parler cet après-midi, mais depuis les années 70, Oliver Sacks a beaucoup parlé de ces expériences qui ont été faites aux Etats-Unis à partir des années 1970, de ce qu'on a appelé la musicothérapie. Je ne sais pas s'il faut parler de thérapie, mais cette implication dans une démarche artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit la peinture et qui, par sa force émotionnelle, rend plus vivant et plus présent la personne. Même si, ce qui est le cas lorsque les tableaux étaient exposés deux jours plus tard dans l'hôpital, la personne qui a peint le tableau ne saura pas deux jours plus tard, dira ce tableau est très beau, qui est-ce qu'il a peint ? Donc cette mémoire revient de manière intermittente. Ce qui me frappe souvent dans la façon dont on décrit des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer avant les stades ultimes, c'est qu'on insiste sur ce qui n'est pas là. Si une personne est présente de temps en temps et absente de temps en temps, on dit qu'elle est absente. Et souvent on parle devant elle comme si elle était absente tout le temps. Lorsqu'on dit qu'une personne a perdu la mémoire, s'il y a des moments où elle n'a pas de mémoire de manière apparente et des moments où elle en a, on va dire qu'elle a perdu la mémoire. Et donc il y a une tendance à cause de la détresse que cause la progression de la maladie à parler de la personne comme si ce qui lui manquait de temps en temps définissait son état permanent. Et donc je crois que faire attention à ce qui persiste et à la possibilité que ce qui persiste s'exprime de temps en temps sous certaines formes est extrêmement important. Sinon il y a un risque de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si on traite la personne comme si elle était tout le temps dans l'état où elle est parfois, eh bien on accentue sa coupure vis-à-vis des autres et on l'isole. Et donc je crois que ce que disait le professeur Dubois sur l'importance de la richesse des relations sociales, l'importance de l'éducation, l'importance de tous ces facteurs tout au long de la vie, continue à être vrai même une fois que la maladie s'est installée. C'est-à-dire que c'est toujours la richesse du contact avec les autres, une certaine forme de sérénité qui permet de vivre le mieux possible cette maladie. Et ce qui me frappait en particulier dans ces ateliers, c'est que souvent les familles étaient perturbées par le fait que les personnes qu'elles accompagnaient puissent être joyeuses dans ces sessions d'atelier. Comme si au fond il fallait, parce que la personne cause au proche une détresse, ne pas être reconnue, perdre le contact. Comme s'il fallait que la personne soit plongée dans l'état de détresse dans lequel elle nous plonge. Et donc je crois qu'un des enjeux, c'est faire en sorte que la personne ait le plus de bien-être possible, quelle que soit la douleur que cause la progression de son état. Mais d'une certaine façon que sa vie ne reflète pas la douleur ou la détresse qu'elle nous cause. Les études que mentionnait le professeur Dubois, il y en a beaucoup. Il y a eu des études de Michael Marmott, c'est un des plus grands épidémiologistes anglais depuis un certain temps, qui montraient, oublions même la maladie d'Alzheimer, j'y reviendrai, il y a quelque chose d'un peu, au fond, la perte des fonctions cognitives, la perte de mémoire, peut avoir des tas de causes, vasculaires ou autres. Ce n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer telle que la médecine et la recherche la définissent. À trop centrer sur la maladie d'Alzheimer, je crois qu'on met dans l'ombre toute une série de personnes qui présentent les mêmes problèmes, bien que l'origine ne soit pas la maladie d'Alzheimer. Donc beaucoup plus qu'autant pour les traitements et pour la prévention, savoir de quelle maladie il s'agit permet d'intervenir de la manière la plus efficace possible, autant en ce qui concerne le respect de la personne et son bien-être, la cause particulière de ces problèmes n'a pas une grande importance. Et cette étude de Michael Marmot, qui a été publiée il y a quelques années, montrait qu'il existait, alors c'est toujours des corrélations dans les études humaines, ce n'est pas de la causalité, on voit que des facteurs sont associés, on ne sait pas quelle est la cause et la conséquence, mais montrait qu'il y avait un différentiel de 15 ans dans la perte des fonctions cognitives chez des personnes âgées, 15 ans plus tôt en moyenne, 15 ans plus tard en moyenne, en fonction, là encore, de facteurs qui étaient repérés dans la jeunesse de ces personnes, 40 ans avant, 50 ans avant, et qui étaient leur niveau d'éducation et la richesse de leur relation sociale avec des proches ou avec des gens extérieurs. Donc, au fond, ce qui s'inscrit à l'intérieur et qui devient d'une certaine façon détectable à l'intérieur du cerveau, par des analyses les plus sophistiquées, des analyses d'imagerie, d'une certaine façon prend sa source et à sa cause à l'extérieur du cerveau de la personne, dans un tissu de relation et d'activité mentale qui commence à se développer assez tôt. Ça, c'est des études de corrélation chez les personnes. Mais il y a des études chez la souris depuis plusieurs années qui montrent que lorsque l'on induit des maladies neurodégénératives chez la souris, alors ce n'est pas exactement la maladie Alzheimer, parce qu'il n'y a pas de modèle à ma connaissance qui mime exactement la maladie Alzheimer, mais c'est très proche, lorsqu'on induit artificiellement, voire par transfert de gènes, cette maladie chez les souris, il y a des travaux tout à fait étonnants qui montrent que si on permet à ces souris d'avoir une activité physique importante, d'où les facteurs qui étaient mentionnés d'obésité, d'hypertension, d'inactivité physique, mais qu'on lui permet, et une souris a des activités mentales sans doute d'une richesse assez limitée par rapport au nôtre, si on lui permet d'exercer sa mémoire et d'exercer son attention, c'est-à-dire qu'au lieu de la maintenir dans une animalerie, dans des conditions habituelles d'animalerie, tant de souris par cage, pas grand-chose dans les cages, mais qu'on augmente le nombre de souris et donc les relations, qu'on augmente la taille des cages et donc la capacité de vagabonder, qu'on met une roue dans laquelle les souris adorent tourner, qu'on met des objets qu'on change régulièrement pour éveiller l'attention de la souris, et que dans certaines de ses études, on cache sa nourriture dans un labyrinthe, ce qui fait qu'elle doit exercer sa mémoire pour aller se nourrir chaque jour, et bien lorsqu'on introduit ces modifications génétiques et que les souris habituellement élevées dans les conditions normales développent une maladie qui ressemble à la maladie Alzheimer, et bien les souris à qui on a donné ce qu'on appelle un environnement enrichi, et donc un mode de vie enrichi, ne développent pas la maladie. Et il y a deux types de situations chez la souris qui renvoient à ce que disait le professeur du bois. Soit les lésions ne se développent pas, et c'est assez normal que la souris ne tombe pas malade, soit les lésions se développent, mais à niveau de lésions et de plaques identiques, la souris n'est pas malade, et la souris ne perd pas la mémoire. Alors ce qui est intéressant chez la souris aussi, c'est que le même type d'environnement enrichi chez des souris âgées non malades, restaure leur capacité de mémorisation et les rend semblables à celles de souris jeunes élevées dans des conditions habituelles. Je pensais d'ailleurs en entendant la dernière nouveauté dont vous parliez, qui était l'effet de cet antidépresseur sur la quantité d'un peptide, chez la souris, on ne sait pas ma connaissance chez l'homme, mais chez la souris depuis longtemps, il a été montré que certains antidépresseurs agissaient en augmentant le renouvellement des cellules nouvelles, la naissance de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe, qui vous le savez est la seule région de notre cerveau, celle qui joue un rôle essentiel dans la mémoire, dans laquelle on sait que chez l'être humain, il y a un renouvellement durant toute l'existence des cellules. Et donc il se pourrait, il n'y a pas de réponse chez l'homme, mais en tout cas chez la souris, il y a une augmentation en effet de ces antidépresseurs sur le renouvellement des cellules de l'hippocampe qui peut-être joue un rôle dans la prévention de certaines de ces maladies expérimentales neurodégénératives. Il y a même, ces recherches suggèrent que le fait qu'un antidépresseur mette trois semaines à agir, avant d'agir, est peut-être dû, encore une fois, si on en croit ce qu'il y a chez la souris, autant qu'il faut pour qu'il y ait un démarrage de renouvellement des cellules dans l'hippocampe. Donc c'est encore une fois des questions de recherche intéressantes. Est-ce qu'une partie de ce qu'on appelle le traitement antidépresseur ne serait pas une modification d'une partie de la coloration des souvenirs que nous avons engrangés et que nous engrangeons ? Mais encore une fois, ce sont des questions de recherche, mais qui montrent qu'au fond, d'une manière qui peut être très inattendue, le mode de vie, l'environnement, le type de relation qu'on établit très jeune avec les autres, joue sans doute un rôle important à un moment où rien n'est visible encore dans la structure ou dans la construction du cerveau. Et je crois que c'est très important parce que ce qui me frappe depuis longtemps, c'est que nous attachons une très grande importance dans notre pays à l'exploration de ce qui ne va pas à l'intérieur du corps en utilisant des moyens extrêmement sophistiqués dans toute une série de maladies. Et nous méconnaissons ce qui, dans des pays comme l'Angleterre ou le Canada, fait l'objet d'études et de mesures depuis longtemps, c'est-à-dire le rôle important que jouent l'environnement et le mode de vie sur le développement des dizaines d'années plus tard de toute une série de maladies. Donc, au fond, la façon dont nous vivons ensemble se traduit aussi en termes de santé, de maladies d'espérance de vie et de maladies neurodégénératives. Un point peut-être qui me paraît important, c'est la tendance que nous avons dans notre pays par rapport à d'autres pays européens ou dans le monde à isoler les personnes dans l'intention de leur rendre service. C'est-à-dire cette alternative que nous avons, soit de la vie à domicile, mais sans accompagnement spécialisé, sans aide, sans accompagnement social. Et au fond, c'est la famille qui remplit tous les rôles et qui souvent s'épuise. Ou alors l'alternative qui est d'envoyer la personne dans une institution, dans un EHPAD, ce qui souvent, en tout cas pour les personnes qui sont capables de s'exprimer, la dernière étude de l'Observatoire de la fin de vie, indique que 70% des personnes qui vont dans un EHPAD, ils vont contre leur volonté. Elles ne voudraient pas aller dans un EHPAD si une alternative était possible. Et donc, ce côté, soit vous vous débrouillez tout seul et la société vous aide un peu, mais très peu, et vous vous occupez et vous devenez au fond, la famille devient un soignant. Or, la famille ne devrait pas devenir un soignant, la famille devrait être un accompagnant familial. Soit vous envoyez ailleurs dans une institution, mais avec le problème de couper la personne de son environnement habituel. C'est une pratique qui est très ancrée dans nos habitudes. Ça n'est pas le cas du tout dans d'autres pays. En Suède, par exemple, depuis les années 1990, une personne qui est handicapée, qui est malade, quelle que soit la cause de ce handicap, si je prends par exemple un handicap cognitif, comportemental ou mental, comme la maladie d'Alzheimer, qu'il s'agisse d'une personne qui a une trisomie 21, qu'il s'agit d'une personne autiste, qu'il s'agisse d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, qu'il s'agit d'une personne qui a eu un traumatisme crânien. Eh bien, ces personnes sont accompagnées à leur domicile ou sont accompagnées, si elles souhaitent vivre avec d'autres personnes dans des situations semblables, dans des maisons ou des appartements où les personnes vivent à quatre ou six. Et que ce soit au domicile ou dans ces maisons, on vient accompagner les personnes, on vient s'occuper des personnes et on vient les sortir, leur permettre d'aller faire leur course, d'aller à la piscine. Ce n'est pas les personnes qu'on envoie ailleurs pour qu'on en prenne soin. Et en Suède, à partir des années, je crois que la dernière institution a fermé en l'an 2000, en Suède, ce changement qui ne concernait pas du tout spécifiquement la maladie d'Alzheimer, qui était un changement culturel et sociétal profond, a consisté à dire que d'isoler une personne, de la retrancher de la société, dans la meilleure intention de vouloir l'aider, constituer un déni de ses droits civiques fondamentaux, qui était d'avoir le droit de vivre avec les autres, parmi les autres, proches du lieu où elles vivaient. Alors ça demande beaucoup de choses, ça demande d'avoir un accompagnement qui va chez la personne, au lieu d'envoyer la personne dans un lieu où on peut l'accompagner. Ça demande, dans beaucoup de cas, d'avoir des appartements qui sont adaptés aux situations de handicap. Vous savez qu'on a beaucoup de mal, malgré la loi de février 2005, sur l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté, la participation des personnes handicapées, à faire en sorte qu'il y ait des logements pour personnes handicapées. Mais ce qui est très étrange, et que j'ai trouvé très étrange, c'est qu'on dit, on va faire des logements pour les personnes handicapées. Mais quand une personne devient âgée et devient malade ou handicapée, elle qui n'était pas handicapée avant, le devient. Et si son appartement n'est pas adapté pour une personne en situation de handicap, eh bien il faut qu'elle quitte l'appartement. Et donc, d'une certaine façon, si nous voulons, comme certains pays, pouvoir vivre à domicile, quelle que soit en dehors des situations d'urgence ou des situations extrêmes, l'état dans lequel nous sommes, eh bien il faut que les logements puissent accueillir des personnes qui sont dans une situation de difficulté ou d'handicap. Donc je pense que, indépendamment de toutes les mesures que nous pouvons prendre et qui sont importantes, ce qui me frappe, c'est que souvent nous prenons des mesures ponctuelles. Vous savez que nous avons des plans autisme, nous avons des plans maladie d'Alzheimer, nous avons des plans canicule pour les périodes de chaleur pour les personnes âgées. Donc nous avons des tas de plans, mais il semble que ce qui manque, c'est ce que je vous décrivais en ce qui concerne la Suède, mais c'est vrai dans d'autres pays, ce qui manque, c'est une approche globale qui dit que, indépendamment de la source de vulnérabilité de la personne, il y aura une possibilité de l'accompagner au mieux, le plus proche de chez elle, et ensuite de former les personnes accompagnantes le mieux possible et les soignants pour que la situation spécifique et particulière de la personne soit prise en compte et on n'accompagne pas une personne autiste de la même façon qu'on accompagne une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Un mot aussi, parce que c'est important, sur cette médecine qui, là encore avec la meilleure intention du monde, tend et souhaite devenir prédictive, apprendre avant. Une des grandes questions, vous savez que l'un des piliers de l'éthique, ce qu'on appelait le consentement libre et éclairé, qu'on appelle aujourd'hui le choix libre et informé, c'est le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Seul un entretien, un dialogue, une réflexion menée à deux ou à plusieurs, permet de savoir jusqu'où on souhaite savoir quelque chose et jusqu'où, quand on est l'interlocuteur, la personne souhaite le savoir. Or, nous vivons dans un monde de transparence assez brutale où on parle d'annonce. On fait une annonce cancer. Si je ne veux pas savoir exactement ce que j'aime, une fois qu'on me l'a annoncé, on fait des annonces dans les aéroports. Ce n'est pas un dialogue. On fait des annonces après une consultation mémoire. Et donc, je crois que le fait d'essayer de savoir ce que la personne fera et ce que les proches feront de ce qui aura été appris est extrêmement important. On ne peut pas dessavoir ce qu'on a appris. Et donc, il faudrait, et le professeur Dubois disait très justement qu'il faut de la prudence et du temps. Je crois que dans toutes les étapes qui vont du diagnostic à l'accompagnement, il faut ce temps qui permet, au fond, de s'approprier du mieux possible ce qu'on souhaite savoir et surtout ce qu'on fait ensuite de ce qu'on a appris. Le tout n'est pas de savoir, me semble-t-il, qu'on a ou qu'on va avoir une maladie d'Alzheimer. C'est, si on souhaite le savoir, d'avoir un peu l'idée du type d'accompagnement qu'on pourra ensuite, dont on pourra ensuite bénéficier. Donc, je crois que ce sont des problèmes extrêmement importants. Et je crois que ce qui est extrêmement important en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer a une dimension beaucoup plus large parce que toute une série d'autres situations pourraient et devraient bénéficier de ce qui sera fait. C'est pour ça que je pense même, mais à titre personnel, que les plans Alzheimer, au fond, devraient ou pourraient être remplacés par des plans pour les personnes en situation de vulnérabilité en raison de handicap cognitif ou mnésique ou comportemental, dit handicap mental, quelles que soient ensuite, encore une fois, les particularités de la prise en charge. On avait conclu de manière un peu peut-être tragique, mais on avait conclu un de nos avis il y a quelques années qui concernait des personnes handicapées au comité consultatif national d'éthique par la phrase suivante, qui était qu'une société qui est incapable de prendre en compte la souffrance de la personne la plus vulnérable et la plus démunie et qui la retranche de la société en raison même de son extrême vulnérabilité, parce que c'est ça le paradoxe, est une société qui perd son humanité. Et je voudrais terminer peut-être en parlant un peu de mots, parce que je crois que les mots véhiculent des représentations implécites, mais les mots les impriment aussi, puisqu'on les dit, on les entend. Et je trouve que nous avons dans beaucoup de domaines, et qui touchent en particulier ces situations, des mots assez durs. Une personne âgée, handicapée ou malade est une personne dépendante. Si une personne de moins de 60 ans a exactement le même handicap ou la même maladie, ce n'est pas une personne dépendante. Et donc de manière bizarre, si vous êtes paraplégique ou que vous avez un traumatisme crânien et que vous avez 40 ans, vous êtes une personne qui est paraplégique ou qui a un traumatisme crânien, mais si vous avez plus de 60 ans, vous avez une étiquette particulière qui est d'être dépendante, comme s'il y avait des indépendants et des dépendants. Et ce qui est assez triste, c'est que le terme de dépendance traduit à mon sens très mal la vulnérabilité de la personne. Elle est vulnérable au point qu'on l'appelle dépendante, mais elle se traduit par une diminution de la solidarité de la société. C'est-à-dire que si une personne est soignée pour une maladie ou pour un handicap et qu'elle a moins de 60 ans, son hébergement est pris en charge par la collectivité. Si elle a plus de 60 ans, c'est à la charge de la personne ou de sa famille. Et donc bizarrement, on a inventé un terme qui rend cette personne apparemment beaucoup plus vulnérable que les autres. Et on a décidé que la conséquence en termes sociétal, c'était qu'on allait moins l'aider. Et donc, plus vous êtes vulnérable, bizarrement, et moins la solidarité a l'air de s'exercer. Donc je pense que ça mérite une réflexion. Il y a d'autres termes. Moi, je trouve étonnant qu'on ne dise pas qu'on accompagne des personnes, mais qu'on les place. On ne dit pas qu'on les accueille. On dit qu'on va faire un placement. On ne dit pas qu'on les accompagne. On dit, et c'est très fréquemment utilisé, qu'on les prend en charge. C'est-à-dire que c'est un fardeau. On les porte. Et la question devient, quand est-ce qu'on peut arrêter de les porter ? Accompagner, c'est pas prendre en charge. Donc je crois qu'il y a toute une partie du vocabulaire qui traduit quelque chose, qui est de l'ordre de la distanciation ou du rejet, comme si les personnes qui entraient dans une situation de vulnérabilité commençaient à faire partie d'un autre secteur de la société qui ne nous concernait que de manière distante. Donc je crois qu'il y a à la fois beaucoup à faire de manière pratique dans la médecine, dans le prendre soin, dans le fait de permettre à la personne de vivre avec le meilleur bien-être possible en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Mais je pense que tant qu'on ne le fait pas beaucoup plus largement, on se heurte à des obstacles qui sont tout simplement liés au fait que dans d'autres domaines, on ne le fait pas. Et que donc ça paraît une exception et qu'on se demande pourquoi on allait faire dans un domaine particulier ce qu'on ne fait pas. Et je pense que c'est un peu un changement sociétal ou culturel vis-à-vis de ces situations de vulnérabilité qu'il faudrait qu'on fasse, comme la Suède l'a entrepris il y a 20 ans. Un dernier mot quand je disais que la musique ou la peinture pour moi ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas de la préservation de la santé. Si on prend la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui est que la santé ce n'est pas simplement une absence de maladie mais c'est un état de bien-être physique, psychique et social, eh bien apporter du bien-être à une personne c'est lui apporter de la santé. Et donc je crois que ça rentre dans un cadre très général qui est le cadre du prendre soin et qu'on a trop tendance, et peut-être que ce terme de musicothérapie, art-thérapie le traduit, on a trop tendance à penser que la préservation de la santé c'est forcément un traitement alors que ce n'est pas forcément un traitement, un médicament et que ce qu'on apporte n'est pas l'équivalent d'un médicament. Le socle de la démarche médicale c'est le soin. Et sur ce socle du soin et du prendre soin, eh bien évidemment on peut ajouter les traitements ou les interventions les plus sophistiquées possibles. Donc je crois, on a beaucoup parlé à un moment, vous savez, du care, il y a des philosophies du care. Moi ce que j'ai toujours trouvé intéressant dans cette appellation du soin c'est qu'en anglais, to care, c'est à la fois soigner et attacher de l'importance à la personne. To care for somebody, c'est attacher de l'importance à la personne indépendamment de toute démarche de soin. Et donc ce que dit la langue anglaise, c'est que prendre soin, c'est d'abord attacher de l'importance à la personne. Et ce que je trouve assez triste dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'EHPAD, c'est que on permet à la personne de survivre. On la nourrit, on l'assoit au fauteuil, on l'habille, mais on ne lui permet pas véritablement de vivre. Et ce qu'on a fait pour les enfants, parce qu'on a une tendresse pour les enfants qui est heureusement très grande, amener de l'art à l'hôpital, amener des spectacles à l'hôpital, on a beaucoup de mal à le faire pour les personnes âgées, comme si une personne âgée et une personne qui commençait à perdre contact avec son environnement, avait moins besoin de stimulation artistique, de spectacle et de lien, alors que, au contraire, elle en a plus besoin pour compenser justement cette difficulté qu'elle a à les maintenir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements